Je pense aussi au Grand Bénard, le troisième plus haut sommet de l'île, 2898 mètres, là devant nous, qui offre l'une des plus belles vues du monde, et je précise aussi aujourd'hui, intégrée à l'intérieur du patrimoine mondial de l'humanité. Donc je souhaite aussi que Trois-Bassins, une forasse au travail avec vos services, puissent mettre sur votre papier d'entête, vous êtes commune avec X% de territoire à l'intérieur du cœur du parc et patrimoine mondial. Vous pouvez avoir cette signature, M. le maire, je vous le confie. Donc, le Grand Bénard, qui est aussi le refuge, profitons pour vendre cette réunion et votre territoire, a été reconnu le refuge des pétrelles de Barreux, oiseaux marins endémiques et menacés. Trois-Bassins portent un véritable potentiel de développement. Les réunionnais et les touristes de passage ne connaissent pas toujours la commune, comme vous l'avez dit, et la richesse de ces parcs. C'est pourquoi, M. le maire, nous nous engageons, Parc National, je m'engage avec les équipes du Parc National, à vous accompagner pour faire de Trois-Bassins une véritable destination. Une destination touristique, un lieu de vie d'échange, un pôle d'activité économique, une destination que l'on choisit, où il fait bon rester, où il fait bon vivre. Notre petit coin de paradis, à quelques pas des plages. La démarche d'interprétation du territoire dans laquelle nous sommes en train d'y travailler, guide les travaux et les réflexions de notre équipe au Parc National. Nous sommes convaincus que cette approche sensible peut être le socle, et doit être le socle, du développement d'un tourisme durable et réfléchi. Renouvelé et responsable d'un écotourisme, d'expérience et de découverte sans fin. Très concrètement, cela peut prendre la forme d'aménagement, comme vous l'avez déjà mené, qualitatif de site, de mobilier d'interprétation, de support interactif, d'un travail le plus approfondi des contenus, du maillage des acteurs touristiques et du territoire. L'objectif est de proposer aux visiteurs une expérience, un parcours, une découverte accompagnée et scénarisée de votre territoire. Preuve que l'équilibre entre la préservation de la nature et le projet de développement est bien possible, et que ces deux ambitions se servent l'une et l'autre, et cela particulièrement sur la commune de Trois-Bassins. Le partenariat avec la commune de Trois-Bassins est solide et s'inscrit sur le long terme. Après la signature de la Convention, nous vous proposerons de découvrir sur le terrain les différents projets que nous avons amorcés ensemble. Nous irons à l'ENA, l'espace numérique et artistique, ainsi à proximité de la maison Bénard, future, comme vous l'avez dit, antenne du secteur ou autre et par national. Je le dis puisque, grâce à vous, nous avons visité plusieurs sites. Le sujet a été pris sous toutes ses coutures. Et ce site, si vous me permettez, de la maison Bénard, prend encore plus sa valeur parce qu'on a trouvé, grâce aux architectes et grâce à vous-même, M. Le Maire, je crois, le bon équilibre d'un futur centre qui regroupera le numérique, puisque il se dérive déjà, et qui regroupera la musique aussi. Et qui regroupera quelques activités liées au sport, à la créativité, c'est ce qu'on peut dire. Et qui fera, et en même temps, un jardin botanique, puisqu'il y avait déjà des restes de ce qui était bas en bois, ou pas très loin de la ville, il était déjà payé, il y a dû dans le pied de bois, dans la forêt, quoi. Donc, c'est ces éléments-là qui ont été pris en compte par nos services. Il semblerait, je ne sais pas comment il fera le directeur, que le projet était un petit peu plus ambitieux que nous en avions pensé au départ. Bon, nous sommes en train, et vous voyez au moment où les crédits s'amenuisent, je suis en train de tout faire pour garder ce volet crédit, c'est bien ça, M. le directeur, sur votre commune et sur l'antenne de l'Ouest, puisqu'il nous reste deux antennes à terminer. le vôtre qui va être dans les calendriers, et celui pour 2019-2020, qui est celui du Nord. Et nous aurons terminé nos implantations. C'est ambitieux, donner cette maison à une perspective sur les bas, qui fait ce lien entre les rues, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si on vous a montré les derniers documents, ça a été présenté au Conseil d'administration du Parc national, et ça a été validé, je vous le précise. Alors, bien sûr, tout cela fera marier centre culturel, médiathèque, et se spécialisera notamment, et j'en discutais avec votre directeur général de la service, sur la biodiversité et les activités de plein air, parce que je pense que c'est tout ça qui se marie. Enfin, nous rendrons visite, bien sûr, à M. François, puisque vous avez fait un travail de fond. Félicitations, de ce gîte, ancien gîte de l'ONF, totalement abandonné, où vous avez su redonner des lettres de noblesse. Je fais partie de ceux qui le font tourner sur les sites du Parc national, parce que je pense qu'aujourd'hui, il a à être connu. Donc, ce gîte de Trois-Bassins, un futur hébergement qui sera, je vous le précise, de la marque Esprit de Parc national. Donc, vous allez innover, il fera partie des premiers, des Hauts de l'Ouest, je vous le précise, il y en a déjà dans l'Est. Donc, vous voyez, Esprit de Parc national, nous allons le labelliser, nous le ferons, bien sûr, ensemble. Nos équipes sont en train de le finaliser dans les cadres de ce gîte de charge. Donc, vous nous avez proposé un programme rythmé, et ce programme rythmé, je voudrais qu'il le dise, et qu'on le dise jamais suffisamment, il illustre votre force, la force et la qualité du partenariat, que nous entretenons avec votre ville, la ville de Trois-Bassins, plusieurs années. On n'est pas qu'aujourd'hui ici. Si l'on parle, on va en parler du collège et du lycée dans un instant, vous êtes à la pointe de quelque chose qui ne se sait jamais suffisamment, et que nous formalisons aujourd'hui. M. le maire, si nous signons cette convention d'application aujourd'hui, c'est parce que vous avez bien appris, et je remercie vos collègues, la mesure des enjeux de notre territoire, conservation, projet croisé, valorisation des patrimoines et de développement du territoire pour lequel le Parc national mobilise, sera mobilisé et mobilisera toutes ses compétences et son énergie. Modestement, en tant que président, je vous félicite et vous remercie, chers collègues maires, pour le travail de fond que vos collègues et vous-mêmes menaient au quotidien, et pour la confiance que vous nous accordez, ainsi que vos services. Je félicite également tous les acteurs, et particulièrement, je le dis aujourd'hui, les responsables qui se sont succédés des collèges et lycées de votre commune, pas assez mis en valeur, ainsi que leurs professeurs, et surtout les jeunes de votre commune, pour leur engagement dans l'éducation et l'environnement. Ça y est, on renverse les valeurs. Avant, quand on habitait à côté de la forêt, c'était dévalorisant, maintenant, nous voudrions redonner et réinverser les valeurs. Celui qui habite à côté de la forêt, c'est comme si c'était lui qui était le plus grand homme de la Terre, parce qu'il a toutes ses valeurs autour de lui. Ce n'est pas la ville qui sont les valeurs aujourd'hui, et je le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est unique, sur l'île, il faut le signifier. Le collège et le lycée de Trois-Bassins proposent à leurs élèves une classe-parc. Cela veut dire que dès la quatrième, les jeunes collégiens peuvent choisir un parcours parc national, comme s'ils choisiraient une option européenne. C'est lourd, mais ça fonctionne depuis 7 ou 8 ans aujourd'hui. Ce n'est pas juste là pour la Convention. Et ici, j'y suis venu plusieurs fois pour justement m'approprier et servir de mettre un petit peu d'argent de côté, pour toujours le développer. Ces initiatives, et cette initiative particulière, M. le maire, concerne plusieurs niveaux et des générations différentes, et il en avait vraiment besoin. Donc c'est un travail de fond, parfois jamais suffisamment connu. Le concours de professeurs passionnés, l'intervention de nos agents, que je remercie aussi, et puis les habitants eux-mêmes. Papi, mamie, mon papa, revalorisent par rapport à ce qu'il a vécu et qui souvent était un peu mis de côté. Permet ainsi de belles réalisations. Un ouvrage a d'ailleurs été édité en 2015, vous voyez, et un web documentaire également. Je vous invite à aller voir ce web documentaire. Waouh ! C'est phénoménal ! Et ça montre aujourd'hui que, ben, il n'a pas besoin de vivre dans les bas pour réussir. Il faut juste pouvoir mettre en valeur l'enfant des hauts. Et c'est une grande... Comment dirais-je ? C'est une belle démonstration. La jeunesse sur les hauts est bien au cœur des projets de la commune et du parc national. Il faut en parler pour ces territoires. Ensemble. On ne l'a jamais abordé sur ce sujet. On a toujours vu le parc national comme celui qui ne parle que de protège mon nature. Non. La biodiversité, et je me le permets aujourd'hui de le dire, si vous êtes au trop long, c'est l'être humain. Et le hasard du compartiment de la Réunion fait que chaque territoire, chaque réunionnais de chaque territoire est le même différent. Malheureusement, on va y arriver un jour, je voulais... Enfin, l'équipe, puisque M. Bénard fait partie de cette équipe, Jean-François Bénard, fait partie de cette équipe qui est allée à Brasilla pour patrimoine mondial, je vous précise qu'on voulait classer aussi la femme et l'homme réunionnais comme bien patrimoine mondial. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Mais oui, monsieur, en bien immatériel, oui. Oui, en bien immatériel. Ça veut dire que... Non, 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 c'est pas bizarre. Non, 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 non. Justement, quand on a écrit et M. Bénard est là, la seule chose, et je vais vous le dire, parce que peut-être, il casse ma pipe demain et tu n'auras pas entendu ça, toi. C'est que, justement, à l'intérieur du territoire, la valeur du territoire n'était pas que la valeur du territoire, mais c'était l'homme et la femme réunionnaise qui avaient su garder ce territoire comme il est et pas comme c'est ailleurs. C'est ça qu'on avait voulu faire passer. Sauf que les scientifiques qui l'avaient abordé disaient, première chose, s'il vous plaît, sauve la biodiversité. Et si vous êtes volontaire, ramenez votre dossier plus tard. C'est ce qui avait été présenté. Je vous le précise. Sur un dossier de l'île 500 pages, rien que pour présenter deux critères, sur lesquels on avait présenté quatre critères, et on voulait aller vers un bien mixte, nature culture. Et est arrivée entre-temps une nouvelle classification qui a été les biens immatériaux. Et moi, je suis plutôt à faire comme pour Hawaï, comme pour la Polynésie, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est un peuple India-Océanie dont les Réunionnais font partie de les fondamentaux de ce peuple India-Océanie. C'est ce qu'on est en train de travailler, je vous le précise. Donc, voilà, 23 bassins, le petit jeune de 3 bassins, la petite jeune, mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui aussi, il me tient aussi, bien sûr. C'est ça qu'il faut entendre. Bien sûr. Écoutez, pourquoi la petite fleur aurait plus de valeur que toi à l'intérieur d'une biodiversité puisque tu es toi-même la biodiversité de l'ensemble ? C'est subtil, ça. Mais on est en train d'y travailler. C'est bien qu'on en parle. Vous voyez ? Excusez-moi, je fais une discrétion. Alors, M. Le Maire, cette année 2017 marque le dixième anniversaire de la reconnaissance de notre nature réunionnaise et le septième anniversaire comme patrimoine mondial de l'humanité, intangible de la nation et de l'humanité. Et signer cette convention est une avancée, un événement important à marquer dans le cadre des célébrations. Je voudrais quand même aborder un sujet puisque 3 bassins ont toujours été très en avance sur le plan de l'aménagement des hautes. Et j'allais dire, le commissaire à l'aménagement des hautes puisqu'il était régulièrement chérent. Je vous précise qu'aujourd'hui, un fonds de 110 millions a été adossé à la charte du Parc National dans le programme Leader. Notre challenge, c'est justement de réussir et d'utiliser cet argent pour pouvoir développer le territoire. Parce qu'on ne pouvait pas, nous, le Parc National, regarder le territoire en se disant que t'es belle, je suis beau, mais on ne va pas faire vivre les femmes et les hommes. Donc, a été adossé, c'est le seul Parc National qui a adossé à cette charte un programme financier qui est le programme Leader. Je vous précise que ce programme Leader sur la session d'avant, c'était 50 millions d'euros. au moment où on est en train de faire, cet argent est là, mais doit être approprié, partagé et quelle que soit la grandeur du projet. Et je précise que même dans ce projet, il y a émergence de petits porteurs de projets pour justement redévelopper les hauts. Alors, je tiens, je tiens à le rappeler, la charte du Parc National a été pensée pour les hauts de l'île, pour les espaces ruraux. naturels qui caractérisent votre commune. Pour un projet homme-nature, nature-homme, M. le maire, le Parc National s'engage donc aujourd'hui à vos côtés avec la volonté et votre population, avec la volonté sincère de contribuer pleinement à vos projets de développement durable du territoire. Si vous me permettez, je ne sais pas pourquoi, la page de derrière s'est écrite toute seule. vous me permettez, je ne vous dirai pas qui l'a écrit. Je reconnais l'écriture. Le silence et la beauté des paysages enchantent au sommet du grand Bénard, le marcheur. au retour dans la forêt de Tamarène, mon petit oiseau il paie à sa lit. Mais toi, trois bassines noires, n'entend-tu pas la muse, la poétesse, créolise, Célimène. Célimène, dans son voyage à l'île de la Réunion, Simonin, en 1861, relatait ceci, des cinq vers que Célimène lui adresse pour le remercier d'un échantillon de lave que Simonin avait ramené à Célimène ici. C'est d'actualité, le volcan étant une éruption.